Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul Makipuzi. Donc je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez... Je vous ai fait un sondage, j'adore faire des sondages sur Instagram. Je crois que vous commencez à le savoir si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, c'est juste ici. N'hésitez pas à venir me rejoindre parce que j'essaie de partager beaucoup sur Instagram. Contrairement à ce que je ne peux pas faire ici en dehors des vidéos. De temps en temps, je vous en mets aussi dans l'ompec en minotier. Mais vous n'êtes pas très nombreux à le voir. Bref, je vous ai demandé si vous vouliez un haul que j'attends de ma commande Révolution pour faire un big haul. Comme je fais d'habitude, je fais le haul du mois ou que je divise en deux. Et vous avez voulu que je divise en deux. Donc voilà, vous aurez deux hauls. Donc je vous mets celle-ci maintenant en bonus. Alors avant ça... Oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de party, je crois. Mais voilà. Donc suite à mon live de vendredi sur mes ongles, j'ai eu des commentaires comme quoi j'étais vulgaire. J'oblige personne à regarder mes vidéos. Les enfants ne sont pas censés être à 20h30 ou 22h30 sur le PC en train de regarder des lives d'adultes. Cependant, on n'a pas été plus vulgaire que je n'en suis à mon habitude. Je coche toujours le truc vulgarité dans mes vidéos. Voilà. Je sais que j'ai tendance à dire des putains chiés ou des compagnies. Donc je coche tout le temps. Et en plus dans les lives, on part des fois dans des délires. Là, question vulgarité, c'est parce qu'on a parlé de pipi, de caca et de vibrovasseur. Voilà. Donc j'ai envie de dire, les enfants ne sont pas censés regarder mes vidéos. Je ne fais pas un contenu bisonnours pour les enfants. Donc voilà, je ne parle pas de Teletubbies, je ne parle pas des Pokémon, non. Des ongles, je veux dire, en dessous de 15-16 ans, vous n'êtes pas censés les regarder non plus puisque vous n'êtes pas censés les faire, déjà. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, pipi, caca, ça ne choque pas après 16 ans. Voilà. Et normalement, il faut 18 ans pour être sur les réseaux. Et je ne suis pas responsable si les parents ne surveillent pas ce que les enfants regardent. Donc voilà, petit aparté. Je ne suis pas vulgaire, putain de bordel de merde. Voilà. Si j'ai envie de dire des gros mots, je dis des gros mots. Si on a envie de parler de cul pendant les lives, on parle de cul. Point. On est adulte, on fait ce qu'on veut. Et ce n'est pas moi qui suis responsable de ce que les enfants regardent. Voilà. Parce qu'on s'est permis aussi de juger ma façon de parler à mes enfants. Enfin, en me demandant si je parlais comme ça à mes enfants. Je parle comme ça à mes enfants. Voilà. Je suis vulgaire en règle générale. Je ne m'en suis jamais cachée. Je ne suis pas Madame Prout-Prout, la bourgeoise, qui va parler de façon comme cela à employer des grands mots. Non. Je suis moi. Point. Je suis vulgaire. Point. Si j'ai envie de dire merde dans une vidéo, je dirai merde. Et si j'ai envie de dire hum, je dirai hum. Voilà. Sur ce, à bon entendant, à bon entendeur, je ne vous oblige pas à me suivre, moi, si vous n'aimez pas ma vulgarité. Voilà. Et en règle générale, je ne suis pas vulgaire. On parle juste de sujets d'adultes. Parce qu'on est entre adultes. Voilà. Bref. Donc, avant de passer à ma key beauty, parce que là aussi, il y a un sujet qui est fâche. Je voulais juste vous montrer ceci parce que je l'ai partagé sur Insta, mais vous êtes très peu à me suivre. Donc, voilà, j'ai reçu le calendrier de l'Avent de Essence que Amy, donc Beauty by Amy, ma petite chérie m'a offert pour Noël. Voilà. Elle voulait absolument me faire un cadeau pour Noël parce qu'après le décès de sa mamie, enfin de sa nonna, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais parce que ça me faisait mal au cœur de la savoir triste. En même temps, j'ai perdu presque toute ma famille, donc je sais ce que c'est. Et voilà. Donc, j'ai vraiment voulu, j'ai essayé d'être le plus présente pour elle pour pas qu'elle se sente seule ou qu'elle tombe dans une petite dépression, enfin qu'elle soit pas trop triste en fait. J'ai essayé de lui changer les idées comme je pouvais. Et apparemment, ça a fonctionné. Donc, j'étais déjà très heureuse. Mais elle voulait absolument m'envoyer un cadeau de Noël. Et je lui ai dit non, c'est bon, je fais pas ça pour recevoir quelque chose. Et du coup, quand Manon a fait sa vidéo sur le calendrier d'avant, je vous remets sa vidéo juste ici parce que vous pouvez le gagner aussi jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller voir. Il m'a intéressée en fait. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dedans. Et j'ai dit merde, il vient de sortir, une fois que j'aurai eu la paye, il sera plus en stock et tout. Et lui, il me dit attends, je te les avance et tu me rembourseras dès que tu auras la paye. Donc, je lui dis ok, merci, c'est sympa et tout. Je lui donne les coordonnées pour qu'elle me le fasse livrer. Et puis là, elle me dit, tu te mets au cul ton remboursement, c'est mon cadeau de Noël. Voilà. Donc, elle est vulgaire par contre. Et voilà. Mais merci, Amy. Voilà, ça me touche vraiment. Donc maintenant, j'ai vraiment hâte d'être au premier. Et vous allez voir pourquoi dans le prochain haul. Parce que j'ai commandé un autre calendrier de l'avant. Vous verrez ça dans le haul. Bref. Donc, Maki Beauty, c'est ma deuxième commande parce que je ne commande pas énormément chez eux à cause des frais de port. Je fais livrer chez mon frère côté français puisque en Belgique, ça coûte la peau du cul. Là, pour la commande que j'avais, donc je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas pour moi. Pour la commande que j'avais, j'en avais à peu près pour... Je crois qu'en gros, j'en avais pour 80 euros moins le code de réduction de 10%. Donc, c'est celui de XO Jojo. Je vous le note juste ici. C'est une Instagrammeuse que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos aussi si jamais vous ne la connaissez pas. Voilà, donc j'ai pris le code promo de Jojo parce que je préférais le faire gagner des sous s'il est affilié. Je préférais le faire gagner des sous à elle que je connais, enfin, que je connais, à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, si je voulais faire livrer chez mon frère, c'était 5 euros alors que normalement, pour plus de 50 euros, vous avez les frais de port offerts. Ben là, je devais payer 5 euros parce que mon colis dépassait les 2 kilos. Je crois ou les 2,5 kilos. Est-ce qu'il y a le poids de noter ? Ben non, il ne fait que 1 kilo. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû payer 5 euros de frais de livraison. C'est via GLS. Et si vous vous souvenez, je vous remets le haul dans le petit, mon premier haul. J'avais reçu mon carton complètement défoncé que c'est ma nièce qui l'avait reçu et du coup, elle avait eu un peu peur qu'il y ait de la casse. Et là, j'ai reçu ma deuxième commande. Défoncé, recollé avec du scotch de chez GLS, encore une fois. Heureusement, il n'y a pas de casse à l'intérieur parce que c'est très bien protégé, très bien emballé. Donc, j'ai tout de suite envoyé un message sur Instagram à ma keep beauty France. J'aurais envoyé les photos et je leur ai dit, voilà, c'est quand même la deuxième commande que je fais, deuxième qui passe par GLS et deuxième fois que je reçois dans un état pitoyable. Le carton, mais quand même. Alors, ils ne sont pas responsables à ma keep beauty. Donc, je leur ai bien dit parce qu'ils se sont excusés, mais je leur ai dit, c'est pas votre faute. Donc, elle m'a dit, merci de nous avoir partagé l'info qu'ils allaient remonter plus haut parce que ce n'était pas normal. Et donc, voilà. Et si je voulais faire livrer ça chez moi, c'était 60 balles. Le prix de ma commande. Ben voyons. Donc, je pense que je vais vraiment limiter ma keep beauty question commande. Ils ont des bons produits, des bonnes marques et tout ça, mais les frais de port, c'est trop abusé. Et puis, s'ils est pour les recevoir dans cet état-là. Donc, très bien protégé avec un gros papier but qui fait tout le tour plus des coussins d'air. Comme ça. D'ailleurs, j'ai reçu une commande Sephora. Alors, je n'ai pas eu la boîte en cadeau. J'ai demandé la boîte en cadeau. Je ne l'ai pas eue. Mais ils avaient mis des coussins d'air. Enfin, j'ai envie de vous dire, il serait peut-être temps de penser à protéger les produits que vous envoyez vu le prix que ça coûte. Et je ne peux pas vous montrer la commande Sephora du tout. Voilà. Donc, je prends comme ça vient parce que c'est un peu le foutoir. Voilà. Donc, j'ai d'abord pris de chez Ziaja. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vais switcher le mois prochain mes soins pour passer au Ziaja. Parce que les quelques produits que j'ai déjà testés, j'aime beaucoup. Et là, j'ai pris un gel pour le nettoyage intime. Je suis une femme qui prend soin de sa petite foufoune. Et du coup, j'achète toujours des trucs spéciaux pour la toilette intime. Parce que sinon, j'ai énormément de démangeaisons. Je fais beaucoup de réactions énergiques au parfum et tout ça à certains composants de produits. Donc, j'essaie toujours de prendre vraiment ce qui est centré pour cette partie-là. Voilà. Rien n'empêche pour les messieurs de l'utiliser aussi, je pense. Donc là, il y a des lactobioniques acides régénératives. C'est le Intimate Creamy Wash de chez Ziaja. Et c'est un format 500 ml. Donc, il y a de quoi faire. Et pour le prix, je crois que je n'ai jamais vu moins cher ailleurs. Donc, voilà. j'étais très contente d'avoir acheté ça. Donc, je vous montre également l'arrière. Comme ça, vous pouvez faire une petite pause si vous voulez voir la compo. Alors, j'ai pris... Donc ça, c'est spécialement pour la semaine d'Halloween. Avec Deji, on va vous refaire un live. Donc, le planning de la semaine a un petit peu été modifié. Voilà. Mais ça, je vous en dirai plus en temps et en heure. Donc, on va refaire un live avec Deji où on se fait un peu des soins, des masques. On va déconner principalement. Et du coup, j'ai commandé... Alors, ils ne sont pas donnés. Mais je crois qu'ils ne sont même pas au même prix les deux. Mais je me suis dit que ça rentrait à peu près dans le thème d'Halloween. J'ai pris deux masques. Star Wars. Il y a Chupaka et Yoda. Ils sont trop marrants. Donc, voilà. C'est de la marque Matte Beauty, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Matte Beauty. Et du coup, je me suis dit, voilà, petit délire. De toute façon, question taille, vu qu'elle est très grande, elle fera Chupaka. Et moi, vu que je suis très petite, je serai Yoda. Voilà. Et le masque, vous avez... Alors, je vais vous les mettre comme ça. Vous avez les deux masques ici dans les petits trous, dans les petits trous au-dessus. Donc, voilà. Je pense que ça peut être sympa. J'ai fait un peu une rasia de masque. Je vais vous montrer ça parce que j'en ai pris plein. Donc là, en échantillon, j'ai eu un L-Save traitement de l'huile et de nouveau un Ziaja Revitalizing Face Cream Allargant Oil. Donc, voilà. Bon, les échantillons, je n'utilise pas, je ne garde pas, je mets dans mes colis Vinted en principe. D'ailleurs, vous avez mon lien en barre d'infos si je l'ai. Donc, je me suis pris aussi pour moi, alors je n'étais pas donné non plus, toujours de chez ma beauty, le chez Chailleur d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, j'ai complètement craqué dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous avez la petite pastille ici. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Masque pour le visage. Celui-ci, il y a de la pomme granate, antioxydant, hydratant et rafraîchissant. Voilà, mais je l'ai trouvé trop mignon. Et du coup, voilà, je me suis dit, moi qui adore les masques, de temps en temps, je m'en fais, je peux payer une fois plus cher. Alors ici, le Yoda, c'est au concombre, masque pour le visage, parfum, concombre, mais il ne fait rien de spécial, apparemment. Ah, c'est là. Il hydrate et il rafraîchit aussi. Et le Yoda, c'est à la noix de coco. Et il hydrate et il nourrit. Et bien sûr, comme il y a le concours de Noël qui arrive pour début décembre, comme vous le savez, comme chaque année, voilà, je vous ai pris un chachailleur pour mettre dans un lot et un tigrou pour mettre dans l'autre. Donc, le tigrou, c'est avec du miel. Il est hydratant et protecteur et il remet en condition. Je ne sais pas trop. Et vous avez le petit, le masque en tissu ici. Donc voilà, ça, c'est un petit cadeau en plus que j'avais envie de vous mettre dans les lots. Dernier masque, c'est un de chez W7. De toute façon, il ne reste que du W7, je crois. Non, presque oui. C'est le Ultra Hydrating 2 Step Treatment Mask. Donc, vous avez ici un espèce de sérum et en dessous, le masque en tissu. Est-ce qu'il y a quelque chose de noté en français ? Français, ouais. Masque visage complet, masque 2 étapes, ultra hydratant. un soin luxueux. Ouh là là, et c'est dur à lire. Étape 1, masque 3D, élimine les cellules mortes et autres impuretés, hydrate intensément, contient de l'acidie hyaluronique, du collagène, du camélia du Japon et un mélange de lavande, sauge et romarin. J'espère qu'ils s'en parlent à la lavande. Étape 2, crème, hydratation intense, apporte douceur et hydratation pour une peau plus jeune. C'est bien ça ? Contient de l'acidie hyaluronique, du beurre de karité et de l'huile de macadamia. Donc voilà, donc en fait, il faut d'abord faire le masque et après mettre la crème. C'est une crème hydratante. Donc, je testerai ça et pour le prix, je crois qu'il était à 99 centimes, je crois, 99 centimes. Donc, pour 1 euro le masque, ça va. Alors, je vais sortir ce qui reste. Alors, bien sûr, il y aura le crash test de mes deux nouveautés comme je fais à chaque fois au début du mois quand je fais les hauls parce que oui, les hauls, c'est au début du mois. Après, il y a du tout. Donc, je ferai le crash test mais une fois que j'aurai bien tout reçu. Donc, toujours chez W7, toujours soin. J'ai pris le nettoyant visage Blubbery Burst with Haute 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 Mille, c'est avoine. Donc, Haute, c'est quoi ? Je ne sais pas. Blubbery et Cactus Extract. Donc, c'est un gel nettoyant à base de fruits qui se présente comme ceci, flacon pompe et format 120 ml. Donc, on va sentir ça. Ça tombe bien. J'ai presque fini. J'ai fini celui de chez Action et j'en ai un peu marre en fait de l'utiliser. Donc, j'avais envie de changer un peu et je prends toujours des nettoyants hydratants. De toute façon, je prends toujours des produits hydratants. Je crois que vous commencez à le savoir. Puisque c'est mon plus gros problème de peau, c'est l'hydratation. Sinon, le reste, je n'ai pas de soucis. Alors, voyons voir qu'est-ce que tu sens. Oh, je m'en fous sur le lit. Oh oui, ça sent le Blubbery. Oh, ça sent super bon. Oh, j'adore. Toi, tu vas filer direct sous ma douche. Ça a l'air de sentir super bon et puis bon, je pense que le nettoyage de toute façon fait son job. J'ai également pris le Makeup Remover Balm Nettoyant Démaquillant et Balm Démaquillant. C'est écrit en français en dessous. C'est le Peachy Clean. Il fait 70 grammes. Donc, ça se présente comme ceci. Démaquillant et Balm Démaquillant et Balm Démaquillant. Appliquez sur une peau sèche et massez doucement. Ajoutez un peu d'eau pour émulsionner et rincez abondamment. Évitez tout contact avec les yeux. Oui, comme d'habitude. Et voilà, on va voir ce qu'il sent. Il sent bon. Et la texture. Donc, c'est vraiment un beurre. J'ai hâte de tester. J'ai toujours été une grande fan. Oh, il est agréable. Ils sont bons. Il devient vraiment comme une huile. C'est vraiment comme le... Maintenant, je m'en fous partout. Ce n'est pas très intelligent. C'est vraiment comme le beurre démaquillant The Body Shop sauf qu'ils sont meilleurs parce que chez The Body Shop, moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je saturais de l'odeur. Je n'aime pas la camomille et tout ça. voilà. Mais celui-là sent super bon. Donc, voilà. On testera ça. Et puis voilà. De toute façon, j'ai presque fini mon huile démaquillante de chez Nivea. J'en ai racheté une parce que c'est vraiment mon huile démaquillante préférée. Mais je vais tester celui-là ce soir. Je vais essayer de qui. Ah, je n'arrive pas à ouvrir celui-là. Alors, j'ai également pris toujours de chez W7, c'est le Primo Primer. Nourishing Primer Oil huile d'après nourrissant en 30 ml au cannabis. Voilà. Enfin, ce n'est pas vraiment du cannabis, on est d'accord. Donc, ils appellent ça une huile de teint. Une huile de teint. Bien agitée avant l'utilisation. Il n'y a pas de conseil d'utilisation. Alors, il ne me semblait pas que c'était noté nourrissant sur le site. Il me semble que c'était marqué hydratant ou agrippant. Je ne sais plus trop comment c'était écrit. Mais bon, voilà, c'est le Primo Primer Happy Empt. Donc, on va juste le sentir et puis on testera ça dans la vidéo où je crash teste les nouveautés. Il sent quelque chose que je connais. Ce n'est pas le cannabis. ça. Il a une petite odeur mentholée, j'ai l'impression. Je ne sais pas. On testera ça. Alors, toujours chez W7, je me suis acheté l'éponge. W7, voilà, elle n'est pas bien chère et elle est sans latex. C'est le Blending Pro. Contour, highlight, multitask, face sponge. Voilà. Voilà, tout simplement. et je sais qu'Indy l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit je vais tester. Voilà. Ça change un peu une éponge orange à la place de la noire. Mais je sais qu'Indy l'aime vraiment beaucoup et du coup, quand je l'ai vue sur le site, elle n'était pas bien chère. Je me suis dit à l'heure. Après, on a ça pour tester. Donc, pareil, ça sera dans le crash test et elle me fait vraiment penser à la même forme que la huile technique que j'ai utilisée pendant très longtemps. Même couleur. Ah, elle a l'air assez souple. Elle est douce. Ben écoutez, ça, on testera de toute façon en même temps que le primer. C'est vrai que question make-up, là, il n'y a pas grand-chose à tester à part l'éponge et le primer. Le reste, ce n'est pas du make-up. Mais j'ai quand même pris une paire de faux cils toujours de chez W7 pour Halloween et les fêtes. J'ai pris des plus longs que je prends d'habitude. c'est vraiment plus pour les looks artistiques des vidéos puisque je ne pourrais pas les garder derrière moi. mes carreaux. Mais ils étaient tellement beaux et tellement pas chers. C'est MySilky Lachis. Donc, il y a la colle inclue dedans, mais ça, on s'en fout. Est-ce qu'il y a une référence des faux cils ? que je ne vois rien de noter ? ou c'est les MySilky ? Ça a l'air d'être MySilky. Il n'y a pas d'autres noms pour les faux cils, mais ils sont vraiment magnifiques. Moi, je vais tester demain ou après-demain, suivant ma motivation. En fait, je dois faire demain, donc demain, on sera le... Aujourd'hui, on est le 3, donc demain, on sera le 4 et je dois faire le make-up du 31 à l'avance. Vous verrez peut-être pourquoi plus tard, mais je dois le faire à l'avance et je pense que je vais le faire demain quand je serai tranquille le dimanche. On n'est pas trop emmerdés à la maison. Donc voilà, puisque comme je vais probablement le tourner plus en musique qu'en parole, même si les gosses se battent PlayStation interposés chacun, on ne vous entendrait pas. Ce n'est pas très grave. Et pour clôturer mon haul, j'ai recommandé deux vernis Constance Carole Pro, voilà, deux VSP, donc c'est dès qu'il faut la lampe UV et tout ça, tout ça, mais j'adore ces vernis. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces vernis, mais ils me paraissent plus petits que les autres. Donc c'est moi qui dois halluciner. Donc j'ai pris le jaune pastel. Il me fallait un jaune pastel et l'autre de chez Ongle24 n'est toujours pas jaune pastel. C'est le Ibride... Non, attendez, ce n'est pas son nom. Ah, il n'a pas d'étiquette celui-là. L'autre, vous voyez, il a une référence au-dessus, mais celui-là, il n'a pas d'étiquette. Donc je vous noterai le nom quelque part parce qu'ils ont un nom sur le site mais qui ne sont pas notés là. Donc c'est un jaune pastel et l'autre, c'est un rose... Je n'ai pas fait les swatchs. Oui, c'est un jaune quoi, un jaune pâle. Pas vraiment pastel mais plus jaune pâle. Et l'autre, c'est un rose... Mais j'ai envie de dire pastel encore mais c'est un rose micro-pailleté argenté comme ça. Il est super beau. Super beau, super beau. Là, il y a la couleur de noter mais ah c'est la couleur... C'est le 319 pour le jaune et ici c'est le 319 GL à cause des glitters. Mais ils ont un nom sur le site, ils donnent un nom. Donc voilà ce qui conclut ce haul. Dites-moi en commentaire si vous, il y a des choses que vous avez achetées chez Maki Beauty et des choses que vous aimez chez Maki Beauty. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et me faire plaisir. on se retrouve donc normalement mercredi je crois qu'il n'y a pas de vidéo bonus. Normalement, je ne sais pas. Mon planning de la semaine prochaine risque de changer donc je ne sais pas trop comment ça va aller mais sinon on se retrouve au pire mercredi. n'oubliez pas de vous abonner entre temps si vous venez de tomber sur cette vidéo et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve en commentaire comme d'habitude et voilà donc on attend la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501